Bonsoir Sœur Diodon. Bonsoir Sœur Pascali. C'est qui Sœur Diodon ? Bien tout d'abord, laisse-moi te le remercier de m'avoir donné cette opportunité de vous voir parler aux gens, notamment aux jeunes. Je suis Sœur Diodon, Jean-Louis et M. Salézière. Je travaille actuellement à l'Omé de la communauté de l'Omé, où jusqu'à présent j'étais responsable du centre professionnel. Et actuellement, je travaille au niveau de la pastoral de la province, je suis chargée de la pastoral des jeunes au niveau de la province. Et aussi du suivi des centres professionnels, parce que la province et toutes les provinces de la CHAM sont en train vraiment de se lancer. Et dans un grand projet, un grand programme qui concerne les centres professionnels, la qualité des centres professionnels. Donc là, au niveau de la province AFO et au niveau de l'Afrique, je suis certaine vraiment de me lancer dans ce grand projet de qualification des centres professionnels. Merci Sœur Diodon. Un autre aspect, c'est que vous avez fait partie d'une équipe qui a guidé le mouvement salésien des jeunes. Ce grand forum qui a rassemblé pratiquement 400 jeunes ici à Abitia. Comment ça a été le préparatif ? Bien, il faudrait que je le dise tout simplement et en toute humilité que j'ai dû rattraper le train en marche. Parce que je n'étais pas dans la province après 7 ans d'absence hors de la province. Je suis rentrée, je suis revenue en janvier, seulement en janvier 2018. Et donc tous les équipements, la commission mixte de pastoral, SDB et FMA étaient déjà en place et travaillaient déjà pour ce forum que nous venons de réaliser. Donc comme je viens de le dire, j'ai dû rattraper le train en marche. Et là, je me suis mise vraiment à comprendre l'itinéraire qui a été mis en place, la programmation qui a été faite, l'organisation qui avait déjà été pensée par rapport à ce forum. Donc j'ai dû petitement me mettre là-dedans. Et voilà, jusqu'à la fin, j'avais bien compris de quoi il s'agissait. Et là, j'ai essayé de donner le maximum de moi-même avec les autres de l'équipe, à savoir les trois SDB et les deux autres FMA. Donc on s'occupe de l'équipe. Nous avons très bien travaillé. Il était question également d'un itinéraire qui a été élaboré pour les jeunes, un itinéraire de formation, en vue de les préparer à ce grand forum. Donc cet itinéraire a été suivi effectivement par toutes les communautés, toutes les délégations. et le forum n'a été qu'un moment de conclusion de ce grand itinéraire de formation et salésienne pour les jeunes. Et quelle a été l'expérience avec les jeunes? Ça a été formidable. Pour moi, ça a été formidable et comme je le dis à tout le monde, sur le dernier jour, je me disais qu'on sent le vrai esprit du mouvement salésien des jeunes. Qu'est-ce que c'est que le mouvement salésien des jeunes? C'est un ensemble, c'est tous les jeunes de nos paroisses, de nos œuvres, tous ceux qui nous côtoient comme salésien et salésienne et qui se sentent attirés par notre esprit salésien. Donc, il y a une manière de vivre cette spiritualité à la manière des jeunes. Donc, c'est un ensemble d'éléments conjoints et quand on les met ensemble, ça donne la spiritualité salésienne des jeunes, le MSJ. Donc, à ce forum, j'ai pu voir, j'ai pu expérimenter la mise en commun de tous ces éléments-là de la spiritualité salésienne des jeunes, à savoir, et formation, célébration, célébration fête d'euthanasie quotidienne, de confession, célébration pérencienne, de prière, de rencontre entre les jeunes, de fraternité, de joie, d'allégresse, d'exubérance. On a senti cela au niveau des jeunes, de fraternité entre eux, de partage entre eux et de proximité des accompagnateurs, donc l'esprit de famille entre nous. Donc, tous ces éléments-là ont été au rendez-vous à ce forum. C'est pourquoi je me suis dit que ça a été une véritable expérience vraiment du MSJ. Et c'est ça le MSJ, donner la possibilité aux jeunes d'expérimenter tous ces aspects de la vie salésienne. Et pour moi, ça a été formidable. Et cela a suscité en moi ce grand désir vraiment d'être toujours avec eux, de les accompagner. Parce qu'on a senti pas mal de préoccupations au niveau des jeunes. Ça a été un moment de partage, ils ont exprimé ce qu'ils sentent, ce qu'ils vivent, leurs préoccupations, les défis auxquels ils sont appelés aujourd'hui. Ils ont exprimé tout cela et ça a révélé en nous les accompagnateurs. Ce profond désir également de pouvoir nous mettre à leur côté avec une présence éducative de qualité, une présence qui accompagne, comme à la manière de la présence de Jésus là dans l'évangile. Donc que nous soyons à leur côté pour qu'ils ne se découragent pas aujourd'hui parce qu'ils veulent. Ils ont ce grand désir vraiment d'être de chrétiens authentiques aujourd'hui dans leur vie. Mais c'est pas évident, on le sait qu'être jeune et être bon chrétien aujourd'hui pour les jeunes, dans ce monde aujourd'hui, n'est pas chose facile. Donc ils ont besoin d'être accompagnés, de continuer à m'accompagner et que nous puissions continuer à leur offrir des mouvements comme ça pour qu'ils ne se sentent pas seuls dans ce cheminement vers l'authenticité de la vie chrétienne. Il me semble que cette expérience va bien en sintonie avec le Synode. Nous sommes en préparation au prochain Synode sur les jeunes, vocation, discernement. Bien évidemment sur Pascaline parce que justement, on a eu pas mal d'ateliers, d'ateliers parce que les ateliers ce sont des moments de formation en petits groupes. On a eu pas mal de moments d'ateliers avec ce thème, vocation, choix vocationnel, le discernement vocationnel, les jeunes dans l'église, surtout à l'approche de ce grand Synode, ce grand événement église, le Synode à des jeunes. Donc c'est la possibilité, c'est pour donner la possibilité à ce jeune de continuer à réfléchir et à prendre conscience que chacun est appelé par Dieu et il est important qu'il arrive à discerner ce que Dieu, ce à quoi Dieu les appelle et à donner la réponse à la vocation à laquelle Dieu les appelle, au projet de Dieu dans leur vie. Et je crois que le Synode va nous lancer sûr dans cette démarche pour nous les accompagnateurs d'être avec les jeunes, cette présence qui les aide à découvrir chaque jour, chaque jour, le projet de Dieu dans leur vie et après qu'ils puissent vraiment décider librement de ce que Dieu a donné. En vous écoutant, est-ce que je peux dire que l'objectif du forum est atteint ? Est-ce que vous êtes satisfait ? Oui, je suis très 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 satisfaite. Le projet de Dieu est atteint, comme je viens de te le dire, c'est le forum, c'est le mouvement salésien des jeunes qui est fait d'un ensemble d'éléments. Tous ces éléments étaient à rendez-vous au cours du forum. Donc ils ont vécu, ils ont fait l'expérience de la spiritualité salésienne à travers les divers moments qu'ils ont vécu ensemble avec nous durant les quatre jours de ce forum. Joie, formation, célébration de la foi, sport, détente, fraternité, proximité, tout cela, c'est la spiritualité salésienne des jeunes. C'est parce que les jeunes, quand ils étaient à la formation, ils étaient à la formation. Et ils avaient énormément de questions à poser. Ils posaient énormément de questions. Quand ils étaient à la prière, ils étaient à la prière profondément recueillis. Quand ils étaient au moment de récréation, les sorties, les détentes, c'était la joie exubérante. Donc vous voyez, ils savent faire la part des choses et apprécier chaque moment de ce forum et donner à chaque moment la signification qu'ils avaient. Et dans un forum de ce genre international, 400 jeunes, sûrement que vous avez eu des difficultés aussi, n'est-ce pas? Bien sûr. Bien sûr, parce qu'accueillir 400 jeunes dans des conditions que vous connaissez dans nos réalités, dans nos centres, dans nos maisons, ce n'est pas évident. Donc, mais on a dû faire avec l'hébergement des jeunes, les repas qu'il fallait distribuer tous les jours, trois repas par jour, cela n'a pas été si facile. Mais quand même, il y a eu quelques petits frottements. Nous nous sommes rendus compte de ces petits frottements, de ces petits râquements. Donc on en a pris d'autres. Et je crois que ça va nous servir la prochaine fois pour pouvoir améliorer. Sojeldon, tu sais que beaucoup d'autres jeunes ont souhaité participer à cet événement. Ils n'ont pas pu, pour diverses raisons, quel est votre message à leur endroit? Vraiment, moi, j'ai particulièrement, j'ai beaucoup pensé à tous ces jeunes. Étant à l'OME, j'ai connu, j'ai vu le groupe qui se préparait au forum, qui a suivi l'itinéraire qui a été proposé dans les communautés en vue du forum. Mais plusieurs n'ont pas pu participer pour plusieurs raisons, moyens financiers, d'autant surtout à l'OME qui ont été à l'examen du baccalauréat et qui attendaient encore les résultats. Donc ils ne voulaient pas vraiment risquer de venir au forum et ne pas rater le fait de repartir à l'examen en cas où éventuellement ils auraient besoin de reprendre l'examen. Et d'autres, pour des raisons de santé également vers la fin. Donc à tous ces jeunes qui ont fait le suivi, le cheminement vers le forum et qui n'ont pas pu être là, et à tous les jeunes qui nous ont suivi online, parce que j'ai vu que tu as mis pas mal d'informations concernant le forum et sur les réseaux sociaux, Facebook, etc. À tous ces jeunes-là qui nous ont suivi online, à tous ces jeunes-là qui peut-être ont entendu parler qu'il y a quelque chose, ou ceux-là même qui n'ont rien, qui ne savent rien du tout, il n'y aura de tout cela. On leur dit, moi je leur dis qu'ils sont là dans notre cœur, dans notre pensée et dans notre spiritualité. Ils ont leur place dans notre spiritualité. Nous, on a notre devoir aujourd'hui d'aller à la rencontre du maximum, du plus grand nombre de jeunes possible pour que tous y puissent faire cette expérience avec nous et découvrir combien il est beau, combien il est agréable d'être ensemble, de célébrer la foi, de vivre en Jésus-Christ, mais de manière salésienne, avec toute la joie que ceux-là comportent. Donc je leur dis également, comme dit le pape, les jeunes sont l'espoir, l'espérance de notre monde, de notre société et de notre Église. C'est à partir d'eux que nous allons avoir de poils de belles familles demain. C'est à partir d'eux que nous allons avoir des vocations religieuses et de cette histoire-là dans l'Église. Donc nous ne pouvons pas les ignorer. Donc ils doivent aller de l'avant et avec beaucoup d'espoir, malgré les difficultés auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui. Elles sont énormes les difficultés quand on écoute les jeunes. Elles sont énormes les difficultés auxquelles ils sont confrontés aujourd'hui. Mais je leur dis d'aller de l'avant, comme dit le pape, et de ne pas perdre l'espérance et de ne jamais laisser voler l'espérance dans laquelle l'avenir, quand ils vont, ils marchent avec le Christ et avec des accompagnateurs comme le SDB, le FMA, l'avenir, même avec les difficultés, sera toujours agréable. Seigneur, donne votre dernier mot. Et mon dernier mot, merci sur Père Scaline. Merci à tous ceux-là, l'équipe du Mouvement Saint-Légien des Jeunes, notamment les SDB et mes conseillers. Merci du travail en collaboration, le travail de concertation, la passion que j'ai vue en chacun d'eux pour que nous puissions réaliser ce forum. Merci à tous les SDB et FMA qui étaient présents à ce forum. J'ai remarqué sur leur visage cette passion pour la jeunesse. et je leur dis merci. Et ensemble, nous continuons à aller de l'avant. Et je crois dans le travail, ensemble, avec les frères, nos conférences alésiens, les FMA, pas seulement au niveau du FMA, mais je souhaite qu'à d'autres niveaux, nous serons capables vraiment de nous mettre ensemble, malgré nos différences, pour que nous puissions donner une réponse plus agréable, plus profonde aux attentes des jeunes d'aujourd'hui. Ils ont besoin de cela et ils nous le demandent que nous soyons vraiment un témoignage lumineux au milieu d'eux. Merci, Sœur Diédole. Merci, Sœur Pascaline.